... Comme l'a indiqué le parquet de Paris, l'ancien président Nicolas Sarkozy vient de porter plainte ce mercredi 20 septembre pour menace de mort. Un homme aurait contacté sa sœur Caroline en le menaçant lui ainsi que son fils Jean. Être une célébrité apporte son lot d'avantages, mais aussi d'inconvénients. Certes, les portes s'ouvrent plus facilement, mais la notoriété expose aussi à bien des dangers. Parmi elles, les menaces de mort, que certaines stars reçoivent parfois quotidiennement, pour un mot, pour un geste, et parfois même pour le simple fait d'exister. Si cela est déjà arrivé à de nombreuses vedettes, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, lui, vient d'en faire la triste expérience. Le mari de Carla Bruni vient de porter plainte pour menace de mort à son encontre ainsi qu'à son fils Jean, comme l'a indiqué le parquet de Paris, confirmant une information d'Actu 17. L'ancien chef de l'État a été alerté lorsqu'un inconnu a contacté par téléphone sa sœur, Caroline Sarkozy, dimanche dernier, en lui affirmant qu'il souhaitait la mort de Nicolas et Jean Sarkozy, le plus tôt possible. Qu'il meurt, aurait-il ajouté. Des propos avancés par la presse, mais qui n'ont pas été confirmés par le parquet pour le moment. Nicolas Sarkozy victime d'un harcèlement général ? Nicolas Sarkozy ne serait pas allé déposer la plainte en personne, mais selon le site Actu 17, repris par le parisien, si est-il son chef de la sécurité qui s'en serait chargé ? Dans la foulée, une enquête préliminaire a été ouverte et confiée aux policiers de la brigade de répression de la délinquance contre la personne, BRDP, de la police judiciaire parisienne. De manière plus générale, le papa de quatre enfants dénonce un véritable harcèlement à son égard, alors que deux procès l'attendent en France, lui qui fait actuellement la promotion de son dernier livre, Le Temps des combats. Pour rappel, il sera jugé en novembre en appel dans le dossier Big Malion, puis en première instance début 2025 sur l'affaire liée au soupçon de financement libyen de sa campagne présidentielle 2007. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501